Bonsoir, nous sommes de nouveau au Café Tabac Le De Jazay à République pour notre 23ème émission hebdomadaire tous les jeudis de 20h30 à 21h30 sur Radio Radar, la radio anarchiste diffusée à République. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 29 juin 2017. On avait parlé à la fois de la communauté Emmaüs-L'Escarpeau avec la fête de soutien, je crois 22-23 juillet, dans une communauté qui pratique l'esclavage moderne. Et on avait aussi parlé de la syndicaliste sudraille Nathalie Pradel. Donc Nathalie Pradel, on peut en donner des nouvelles. Donc elle a échappé à un licenciement. Par contre, bon, il y a eu quelques mesures de rétorsion contre elle. Mais elle a échappé au licenciement. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé durant cet été d'urgence, toutes ce qu'on va appeler les ordonnances des diafois russes du MEDEF qui veulent tuer le travailleur, eh bien, elle va se sentir moins seule dans les mesures de rétorsion qui vont lui tomber dessus. Donc aujourd'hui, nous espérons peut-être le passage de Jean-Claude Amarat, mais ce n'est pas sûr. Je l'ai croisé sur la manifestation du 12 septembre. Je peux dire bonjour à Claudine, elle est en direct. Eh bien, bonjour Claudine. Voilà. Et donc... Spécial. Un spécial bonjour pour toi. Spécial dédicace pour Claude. Voilà, merci Claude d'être là. Et donc, on aura peut-être Jean-Claude Amarat de droit devant. Je dis bien peut-être parce que je l'ai croisé lors de la manifestation du 12 septembre dernier. Et il est très... Il est comme beaucoup de responsables d'associations actuellement extrêmement occupés avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire la suppression des contrats aidés, enfin, beaucoup de choses qui frappent directement beaucoup de militants à l'intérieur de certaines structures. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que on a... C'est peut-être une époque où c'est pas bien d'être militant. Alors, si, c'est une... Il n'y a pas de bonne époque ou de mauvaise époque pour être militant. Mais actuellement, par exemple, en Turquie, on a une personne qui... Il n'y a pas de journaliste en Turquie. Non, non, mais il y a justement une journaliste qui est très embêtée. Je crois qu'elle s'appelle Even Keskin. Je crois que c'est comme ça. Une militante des droits de l'homme, une militante féministe. Et actuellement, c'est un très mauvais temps pour les militants des droits de l'homme et les militants féministes. Et donc, elle est menacée d'aller en prison. Et elle a dit qu'elle ne partirait pas à l'étranger. Elle a dit que la situation actuellement en Turquie était pire que dans les années 90, mais qu'elle resterait, qu'elle ferait de la prison pour défendre la liberté d'expression. Donc, moi, je tiens à saluer son courage parce que rester en Turquie pour aller en prison en Turquie, il faut vraiment beaucoup de courage. Et puis, on a aussi, en Inde, une journaliste, Gorilla Enkech, qui a été assassinée le 5 septembre 2017. Alors, quelle est la particularité de cette journaliste ? Au-delà d'être une femme, et bien sûr d'être féministe, elle affrontait le grand parti nationaliste indien, Indutra, et donc, partout sur la Terre, il y a des remontées, des relents nauséabonds de nationalisme qu'ils s'auto-intitulent de droite ou de gauche. C'est toujours exécrable. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à réduire les droits, souvent des gens qui en ont déjà peu, donc souvent les femmes et les plus pauvres. Et donc, nous, en France, on est quand même les deux fesses dans le coton, même si, durant cet été d'urgence, le gouvernement du MEDEF a attaqué très durement le droit du travail, étant donné que, pour notre point de vue, enfin, pour le mien, vu que je suis anarchiste, personnellement, je suis pour l'abolition du salariat, donc du monde du travail, qui n'est que l'autre face du monde de la finance, un monde qui est là pour nous subordonner à des critères qui ne sont pas les critères de la vie. Et on le voit bien, en paraphrasant M. Jourdain, on pourrait dire qu'il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Et actuellement, si on est progressiste, on doit militer pour la semaine de 20 heures et surtout pour que tous les revenus paient des cotisations sociales. Parce qu'il faut arrêter d'assujettir, justement, le salariat, c'est-à-dire cette part de plus en plus réduite de la richesse produite aux cotisations sociales. Parce que c'est pour ça qu'il y a des trous et des déficits. À partir du moment où les cotisations sociales s'appliqueraient à tous les revenus, eh bien, on serait très largement excédentaire dans toutes les caisses. Et effectivement, on pourrait même inscrire la retraite à 60 ans dans la Constitution. Et on pourrait accorder à tous une retraite, quelles que soient les heures effectives travaillées. parce qu'en fin de compte, à un moment, on devient tous vieux, qu'on ait été des fainéants ou pas. Et il faut arrêter aussi de travailler, de traiter de fainéants, les gens à qui on a refusé l'accès au travail. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des jeunes, par manque de formation, ils n'auront pas accès au monde du travail, donc ils ne vont pas cotiser, ni pour des retraites et tout ça. Et donc, ils deviennent des sous-citoyens. Voilà. Et ce statut de sous-citoyens, sa principale incarnation, pour moi, c'est le RSA, c'est-à-dire ce pseudo-revenu de solidarité qui ne paye aucune cotisation sociale. Et moi, je dis tout revenu doit payer cotisation. Alors effectivement, c'est peu, 500 et quelques euros. Donc ça veut dire, si on payait des cotisations sociales, ce serait à peu près 250 euros qu'on toucherait plutôt que 500. Et par contre, ça ferait l'équivalent de 2,5 milliards de plus pour la santé et les retraités. Et aujourd'hui, on est en train de diminuer les retraites. On est en train de faire des choses extrêmement scandaleuses. Mais il faut voir aussi, tout à l'heure, je parlais de cette journaliste indienne assassinée le 5 septembre 2017. Mais il faut voir que quand même, à la clé, il y a un contrat de 36 rafales. Parce qu'on avait eu la visite le 9 avril 2015 du premier ministre indien qui s'appelle Narendra Modi. Et à cette époque-là, M. Valls a négocié un futur contrat de 30 rafales. C'est un peu rouge, s'il vous plaît. Oui, de 30 rafales. Avec l'arrivée de M. Pierre Merachkoffri. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. C'est quoi, Pierre Merachkoffri ? Donc, le 5 septembre, on a cette journaliste assassinée. Et il faut aussi préciser que le 11 juillet, parce qu'on est là toutes les semaines, on a commencé Radar en fin janvier, début février 2017, parce qu'on milite depuis octobre 2015 tous les jeudis pour essayer de sauver la vie de quatre jeunes en Arabie Saoudite. Quatre jeunes non-violents, oui, j'ai ma pancarte. Quatre jeunes opposants non-violents au régime féodal d'Arabie Saoudite, qui est quand même le meilleur client des marchands d'arbres français. Et donc, quand je dis que... Voilà, elle est ma pancarte. Donc, quand je dis que nous étions... Non, nous n'avons raté aucun jeudi. D'ailleurs, ce jeudi, on était sur la place de la République de 19h à 20h, comme tous les jeudis. Seulement maintenant, on n'est plus que pour trois jeunes. Parce que le 11 juillet 2017, Amjad a été décapité et ensuite, son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à ce moment-là, dans les médias, pendant cet été de l'urgence, eh bien, on a parlé du panier à 5 euros de Jean-Luc Mélenchon ou de problèmes de cravate à l'Assemblée nationale. Et à aucun moment, dans les médias de masse, on a repris cette information essentielle qui est un acte, un assassinat légal, institutionnel et terroriste. Parce que... Pourquoi je dis terroriste ? Parce qu'au-delà du fait qu'on a piqué la peine de mort, c'est qu'après, le cadavre lui-même est exposé en public. Donc, il s'agit bien de faire peur à tous les autres citoyens d'Arabie Saoudite en leur disant « Voilà ce qui vous arrivera si vous vous opposez au pouvoir en place. » Et donc, c'est complicité. En fait, c'est double punition. C'est une espèce de double peine. C'est une peine terroriste. Et il faut voir que nos industriels et nos politiques, et je dis nos industriels et nos politiques, quand je parle de nos politiques, je parle de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et quand je parle de nos industriels, je parle de tous les industriels, sont complices de ce crime et de cet assassinat parce qu'actuellement, on réalise avec ces personnes d'excellentes affaires. Voilà. Donc, les états-majeurs politiques et syndicaux négocient un partage de butin parce que, en fin de compte, c'est comme ça que ça se passe. On signe des contrats et puis après, ces contrats, je suis désolé, quand on vend un char d'assaut ou quand on vend un agent de chasse, il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs qui ont travaillé à la conception, à la fabrication de ces matériels. Et donc, à un moment, dans la chaîne, même si la part du salariat est une toute petite part par rapport au contrat, elle existe quand même, eh bien, on mange. Nous, Français, nous, tous les Français, nous mangeons et nous buvons un peu du sang des citoyens du Yémen qui sont bombardés avec nos armes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que... C'est bien pire que ça. Oui, mais on ne doit plus accepter cette complicité. Devant le moratoire... Non, les gens ne sont pas passifs. C'est-à-dire que... Attention, moi, je ne veux surtout pas utiliser l'argument de dire les gens, le peuple, comme disent tous les politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les gens sont complices. Nous ne sommes pas complices. On veut faire de nous des complices, mais les personnes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler parce qu'ils ont des enfants et des factures à payer, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Ils ne se lèvent pas le matin en disant « Ah, je vais bosser, super ! » Génial, j'ai un travail. Non, ils font ça par obligation. Donc, on est piégé à l'intérieur d'un système. On est très rare à avoir la possibilité de s'extraire de ce système et d'essayer de dire justement des choses que peu ont l'occasion de pouvoir dire ou le courage de dire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'avoir le courage de le dire qu'on doit s'estimer supérieur à ces gens-là. Non, moi, si je parle, c'est justement pour ces gens-là qu'ils ne peuvent pas parler. Et je pense que la journaliste turque qui va rester en Turquie et qui va aller en prison et qui a fait ce choix difficile, elle l'a fait justement pour défendre la liberté d'expression de tous les autres Turcs qui ne peuvent pas comme elle s'exprimer. et donc, elle, elle a la chance à la fois d'être journaliste et donc de pouvoir s'exprimer et elle décide effectivement d'aller en prison en Turquie pour bien dire ou non la Turquie est un pays où la liberté d'expression est sévèrement réprimée. Voilà. Et donc, cette répression de la liberté d'expression à aucun moment elle doit nous amener nous à nous taire. Et c'est pour ça que je suis très content que Pierre soit là. Je ne sais pas s'il a préparé quelque chose mais je vais vous passer le micro. Alors, Fessenheim, 06h34, article en cours d'écriture, récit en cours d'écriture. République, où allez-vous ? demande une grande-tante. Le vent a tourné au sud-est, répond un grand-tante. Cette double rangée de mitrailleuses légères illustre à merveille les aberrations technocratiques du démantèlement des services publics de notre plaine alsacienne Lorraine, note la grande-tante. Quelle heure est-il ? demande le grand-oncle. Je ne vous ai pas adressé la parole, répond la grande-tante. Excusez-moi, je croyais que vous m'aviez adressé la parole, note le grand-oncle. Tiens, répète MacDolone, tiens, répète Irina. Pierre G caresse le manche d'oreille du Valais Brosse. Le mur blanc de la forêt disperse le clijonat de l'extincteur. Pierre G ne fume pas, Pierre G se souvient de son père. Le tankiste se souvient de sa verge salie. Le préfet arpente le dortoir. Un tableau champêtre surplombe le miroir latéral du dortoir. Un peloton de chasseurs en dimanché prend d'assaut la barricade. Le préfet caresse sa moustache pistache devant le miroir latéral. Le délégué syndical majoritaire s'oppose à la reddition sans condition de la barricade. Pierre G hisse le manche doré du Valais Brosse sur sa clavicule. Le brigadier de la protection civile fusille sans sommation le délégué syndical minoritaire. Un autocar de la protection civile écrase par erreur une demi-douzaine de retraités de l'éducation nationale. Ha 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 ! Je suis le préfet du Lul, le préfet. Pierre G est éclue à demi-tour sur lui-même. Un milicien en dimanché gifle la joue droite d'un chasseur. Le tankiste arpente le périmètre carré d'un déchet radioactif du cumulneux. Le tableau champêtre s'effondre. L'extincteur s'effondre sur l'arbre chenu du tableau champêtre. La tache noire survoie la mocassin jaunate. Le manche doré du Valais Brosse achève son quart de tour au-dessus du couvercle du tonneau de bière belge. Je ne régresserai pas, ulule le préfet. Les miliciens placés sous le haut commandement du colonel de la protection civile démentellent la barricade. Nous ne régresserons pas, ulule le préfet. Le haut état-major n'est pas responsable du lâcher de la bombe incendière sur la tourelle fermée de l'intérieur de montant T-33 qui avait reçu l'ordre non-écrit de séparer les rangs alignés des retraités d'un complexe touristique bosniaque afin de justifier le bombardement de la tour de contrôle de la télévision publique de l'État. CERD ! Léron le tankiste. Les balais du peuple unis tous ensemble balayeront les sous-chefs de services mondialistes. Léron, Pierre Gé, un puissant jet d'eau très faiblement radioactif asperge les portes d'itrée du couloir latéral de la chambre des soins palliatifs. L'infirmier stagiaire de la protection civile viole sans sommation l'épouche du déquidateur emmuré dans le sarcophage plombé de la tour de refroidissement de la CIPAP numéro 2 ou 4. La dépouche du socialisme irrégué surplombe un cercueil de plomb qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Je suis prêt à faire le don de ma personne, s'extasie le président de la République. Je croyais que vous m'aviez adressé la parole Cléron le receveur de la poste centrale. Je ne vous ai pas adressé la parole Cléron le représentant de l'ONG. Les particules radioactives ne traverseront pas vers les droits du Rhin Cléron le receveur de la poste centrale. Nous appliquerons la tolérance zéro à l'égard des ascendants en ligne directe des préfets qui se sont livrés à des jets de pétard Cléron le préfet. Une rangée non alignée de particules radioactives s'écrase sur la porte plombée de la cave blindée. Le chat noir caresse la moustache pistache d'un souriceau fortement irradié. Le magnétophone ronronne. Le bec de la théière Andine s'y flotte. W froidonne l'avant-dernière mesure de la Marseillaise. Dominique renverse la théière Andine sur le jaquette jaune d'un roman policier britannique. Bernard enfonce une pile bipolaire dans le ressort distendu du canapé défoncé. Une embrulance génie. Un avion de chasse poursuit un drone. L'hiver atomique débute. Le manche doré du Val-et-Bros surplombe la barrière amovible de la zone C. Je suis pas folle chanteuse Dominique. Le manche doré du Val-et-Bros s'entame une rapide progression entre les barborés alignés de la zone C. Ma décision est prise Clérole le préfet. Un militien encagoulé procède en toute l'égalité à la saisie de la cagoule du fils du préfet. Je suis prêt à faire le don de ma personne Clérole le préfet. Quatre, cinq, six Clérole le toquiste. L'entrée de la zone C est interdite à toute personne morale étrangère à la zone C. Clérole une ouvrière bodonnante. Un hélicoptère contre la tour de refroidissement numéro deux. Les bureaucrates responsables de l'explosion de la soupape numéro deux ou quatre seront balayés par le peuple uni. Tous ensemble Clérole le dirger. Je suis pas folle Clérole l'ouvrayeur ben donnant. L'utilisation des cagoules est strictement réservée aux liquidateurs disposant d'entrées et de sorties. Clérole le brigadier de la protection civile. Je vous demande de procéder dans les plus brefs délais à la restitution d'une cagoule qui échappe à toute forme du jufruit. Clérole achète porqueste. Un ouvrier ben donnant brise la ongle du balai brosse sur un tonneau de bière helvétique. Je vous demande de m'écouter Clérole Pierre Gé. Bernard et W. marchent de longtemps large devant Dominique. Je suis pas folle chantonne Dominique. Un, deux, trois, quatre Clérole le tankiste. Vous ne m'avez pas écouté Brondou Pierre Gé. L'ordre est l'ordre et l'ordre sans ordre écrit est aussi l'ordre de la pile tankiste. L'hiver a tonique se poursuit. Un haut-parleur de la zone D crache un ordre. L'assemblée souveraine des survivants irasiés de la zone C ne vous a pas mandaté. Brondouille un sous-chef de service. Je ne suis pas ridicule. Brondouille un fusil marin fusil à bout portant un renard fortement radioactif. Le manche doré de Balai Brosse effectue une retraite ordonnée entre les bottes dorées des secouristes responsables de l'évacation réclamée de la zone 32. Le préfet effectue un demi-tour entre les rangées et les amulés dans le réfectoire central. Une triple rangée de garagistes surveille le point de sortie dans l'entrée de la zone C. Une colonne d'ambulances plombées franchit le point d'entrée de la zone C. Une policière désarmée procède à la réquisition du tabou champêtre. Un pillard en borne organisée pousse un crime d'une très faible intensité. L'ange de la mort barbonne un extrait des châtiments du scénateur Hugo Victor. Les trois piles bipolaires résillent. Deux bottes argentées obscurcissent les barreaux inamoglés de la cave blindée. Une pile bipolaire explose. Tu aurais pu nous dire que tu avais commencé l'enregistrement, Brondouille Dominique. L'enregistrement a débuté, Brondouille Urbénard. Je ne savais pas que l'enregistrement avait débuté, Brondouille Dominique. Je vous ai dit que l'enregistrement avait commencé, Brondouille Verma. Je veux sortir, Brondouille W. Du balai, du balai, du balai, l'ultantisme. Du balai, du balai, du balai, reprend MacDellon. Aucun lancé de pétard ne soit toléré le soir du feu d'artifice, l'ulte le préfet. Du balai, du balai, du balai, reprend MacDellon. La tolérance zéro s'appliquera également à la famille, aux proches et pas conséquents, à mon crétin de fils, hurle le préfet. Ma décision est prise, hurle le préfet. Je ne suis pas ridicule, le pire jet. L'ouvrière bedonnante et l'ouvrier bedonnant s'emparent de la brosse du balai, brosse. La porte blindée de la cave plombée ne s'ouvre que de l'extérieur, Brondouille Bernard. Je croyais que tu m'avais adressé la parole, Brondouille Irina. À suivre. Je dois dire que pour une émission de reprise, c'est explosif et c'est actif. Je vais imaginer que la centrale nucléaire de Kessonheim explosait le 14 juillet à 18h33. 14 juillet 2018 ? Oui, je n'ai pas précisé la date. Ah oui ? Mais dans l'idée, j'imagine tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est une vision qui n'est pas forcément scientifique. Enfin, je m'inspire de choses que j'entends. Je ne sais pas. C'est assez étrange. Mais je vais continuer ce projet. Il y a pas mal d'épisodes d'écrits. J'en ai publié quelques-uns sur Facebook. Mais je vais continuer à écrire là-dessus. C'est devenu une machine que je ne peux pas arrêter. Mais le nucléaire, ce ne sont que des machines qu'on ne peut pas arrêter. Moi, ce que je sais, c'est que le 12, je n'ai pas pu aller soutenir Jean-Jacques Mu. J'ai écrit dans un de mes articles « Tu as été avec Clos, donc tu as vu Clos sur place. » Et Jean-Jacques, on va l'avoir en direct. Donc, on va appeler Jean-Jacques Mu parce qu'il va nous dire lui-même ce qui s'est passé à partir de 14h, le 12 septembre, au Palais de justice de Paris, où il était convoqué ainsi que Pierre Revet par rapport à un article qui a été écrit ou dans lequel Cannes Sud-Est... Je ne sais pas pourquoi je suis... Oui, Jean-Jacques, c'est sur Radio Radar. Il y avait encore quelqu'un qui m'a parlé de la CIG. On est en ligne. On s'appelle de la CGT. Je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà. Tu vas passer en ligne. Donc, tu es en direct là, Jean-Jacques. Est-ce que tu peux nous parler du 12, voilà, de... Oui. Oui. Bon, ben, le 12, vous m'entendez ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Donc, le 12, nous nous sommes retrouvés avec la coordination antimicrière du sujet de la CIG. du palais de justice. Et il était aux heures et demie. Nous avons manifesté contre les procès baillants. Alors, il faut savoir que les procès baillants sont des stratégies commerciales impérialistes qui remontent aux premiers entrepreneurs, aux premiers aventuriers qui se lançaient dans l'île de Bourbon, autrement dit, l'île de la Réunion, aujourd'hui, en Jamaïque, etc., en Madagascar. Les aventuriers, quand ils lançaient une entreprise, ils faisaient des procès à tout le monde. Et cette technique du procès terrorisait les autochtones. Les gens disaient « Ouh là là, c'est un méchant, c'est ça. » Et donc, même si on perdait le procès, le but n'était pas de gagner le procès, le but était d'intimiser les voisins, de montrer qu'on est un méchant, qu'on est un gagneur. Et cette technique, elle a perduré tout au long du 19e siècle, qui a fait des colonies un peu partout, et qui a été potentiellement, d'ailleurs, par l'origine, des colonies gaéliennes, un texteur occupé en palais de Chine. Jean-Jacques Mue, excuse-moi Jean-Jacques, mais est-ce que tu peux parler plus fort ? Parce que moi, j'ai compris que tu parlais des procès baillons qui sont là pour, en fin de compte, pour épuiser le militant. Ils ne sont pas là pour gagner contre un militant, mais ils sont là pour lui faire perdre son temps et son argent. Et donc, en fin de compte, geler son action. Et donc, toi et Jean Revêt, vous allez vous retrouver quand devant la justice à cause d'Areva ? Alors, donc, le stade, le 12, nous sommes rendus à 13h30 après cette manif au criminel où plusieurs affaires sont passées. Et quand ça a été l'initiative, c'était délibéré. On rendait le compte des attendus des précédentes de sciences. Et nous, nous sommes passés vers les 15h, à peu près 15h30 même. et le procès a été très long. Alors, je croyais qu'on allait poser la question en quoi tant s'il y a-t-il diffamation de la part de ces deux personnes qui sont prévenues contre un art et un. Et même temps, qui sont les auteurs de cette diffamation, s'il y a la diffamation, et enfin, quelles sont les complicités de ces diffamateurs. que je croyais qu'on m'avait indiqué presque tous mes conseillers, avocats, etc., etc., eh bien, j'ai eu un peu plus de se voir d'abord une présidence du final beaucoup plus à l'écoute de ces missions. J'ai été agréablement de prière à vivre. C'est-à-dire que d'abord, je n'avais pas eu à montrer la caisse-là de pièces de fiancée, revenus, arrestations d'employeurs et de logement, etc., mais non, je me suis présenté quasiment les mêmes années proches, un janvier ou six mois, je suis un janvier comme un peu. Et donc, donc le juge, suite de la gestion de l'affaire par la juge a été pris à l'avantage de notre parole à Jean-Réves et à moi, à savoir que d'abord, on nous a interrogés sur qui nous étions, ce que nous pensions de ce qui était dit, les quatre termes incriminés par Areva. Après, nous avons répondu globalement qu'il n'y avait pas de convention de ce point de vue et que donc on ne s'est tenté pas à notre classe, c'était dans le tribunal pour avoir à répondre des choses que tout le monde était, non-toi. Et donc, le jugement définitif va être rendu le 11 octobre ? C'est ça. Et donc, il y a un petit 11 octobre. Donc, il faut une grande mobilisation, il faut qu'il y ait beaucoup de militants le 11 octobre pour venir à écouter le... Oui, je pense que Jean-Réves appellera et la CAN, la coordination anti-mignaire appellera à piquer beaucoup de monde. Moi, pour ma part, je ne suis pas si convaincu que ça, qu'il va y beaucoup de monde. On a vu des projets avec des milliers de personnes qui attendaient dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la salle et le juge est très fier d'humilier en condamnant les prévenus en dépit de la foule qui manufacture la protestation. Donc, ils sont très contents, les juges, je te dire, que nous travaillons en dehors de toute pression, nous sommes indépendants. Ils ne sont pas indépendants du financement, mais de se montrer comme les entreprises le font, c'est la propagande. Si nous prenons une décision courageuse contre les gens. Mais est-ce que tu penses que le juge, s'il a été très favorable par rapport à vos propos le 12, c'est parce que justement, il sentait qu'il était instrumentalisé par Areva et que, est-ce que tu n'es pas assez rassuré par rapport au jugement qui va rendre le 11 ? Oui, alors effectivement, c'est surtout les deux avocats et surtout le mien qui ont pointé cette affaire-là de l'instrumentalisation, mais prêtes, bon, ils n'ont pas dit le mot à l'instrumentalisation à l'injustice, mais vraiment, c'était limite, quoi, et avec une grande chirurgie qu'Antoine Comte a dénoncé, par exemple, cette simple équation, c'est que dans les affaires précédentes, un qui-dame comme toi et moi avait appris pour se constituer par ce civil dans une affaire d'expansion, il avait appris 4 000 euros devant le tribunal pour pouvoir porter plainte, pour que le parquet retienne sa déposition, sa plainte. D'accord. Le qui-dame, comme toi et moi, paye 4 000 euros. Oui, oui. Areva, qui a un chiffre d'affaires de 1 500 000 euros, Areva, n'a eu à payer que 2 000 euros. Ben oui, ben oui, c'est l'histoire du pot de fer contre le pot de terre. Voilà. Moi, je dis le pot d'enfer. C'est l'expression qu'a utilisé Antoine Comte en disant Yann Amar, Yann Amar, qui, toujours est terminé. Les tribunaux, les affaires, les affaires, les préfères, les stagiaires, les juges, les affaires, etc. Tout ce personnel est utilisé et qui est associé pendant les mois, simplement pour l'honneur et la considération des gens de l'AREVA. Enfin, tout le monde sait le mal qu'ils font autour de eux. Moi, je peux te dire une chose, Jean-Jacques, c'est qu'en tant que Roger Nimo et responsable du site sanureseau.org, donc j'appelle au soutien de Cannes Sud-Est et de Jean-Jacques Mu, que j'ai relayé le lien de l'article, et donc s'ils veulent, eux aussi, me poursuivre en justice, je me tiens à leur disposition. Moi, je pense que c'est extrêmement important que les militants soient très solidaires par rapport à ces histoires de diffamation, parce qu'aujourd'hui, on a par exemple l'ex-porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, Stéphane Lhomme, qui a trois plaintes de la part de l'UFC Que Choisir, parce que l'UFC Que Choisir a un partenariat avec Enedis, c'est-à-dire la filiale qui installe les fameux compteurs Gaspard et les fameux compteurs Linky. Et à partir de là, on voit que carrément, des associations censées défendre les consommateurs attaquent des militants. Donc, moi, le réseau Sortir du nucléaire a essayé de faire la même chose par rapport à moi et au site Sanuréseau. Bonsoir, aujourd'hui, un compte de sable, ce que je voudrais ajouter, c'est que d'ailleurs, tu le dis toi-même, dans un de tes postes, tu fais cette phrase, tu dis sur l'ordre de la stratégie militaire, un truc comme tout ça, on appelle ça la stratégie de résouvrement, c'est-à-dire ne pas liser du jour la moindre protestation, à tout ce soir. Si on investit militairement en quartier, une seule femme proteste un client, on a seulement un enfant, on tue dans la femme en question, c'est pas une seule voix qui lève. Ça, c'est une technique d'étoublement de la part de l'entreprise, et bien sûr, on n'hésite pas à éviter des militants comme Stéphane Lhomme. Mais là où moi je pousse l'affaire, c'est qu'au-delà des militants qui sont aussi performants, professionnellement informés que Stéphane Lhomme, ou Jean Ravet, parce que Jean Ravet est un homme qui connaît très bien le dossier du nucléaire, au-delà des personnes militantes, maintenant, moi, ce que je vois, c'est que cette stratégie d'étoublement va bien au-delà des militants, c'est-à-dire que des gens comme moi, qui ne sont que des petits âmes, moi je ne connais rien le nucléaire, c'était juste un petit scandaleux d'avoir construit un superféniste, c'était un cadavre de Vidal-Méchalon en 1977, mais je crois que c'est purement intuitif, je veux dire, c'est scandaleux, je ne veux pas de nucléaire, point barre, je ne veux même pas l'entendre à se dire, mais c'est purement intuitif, qu'on ne pensait pas, quelqu'un peut toujours avoir des arguments techniques très pris au point, on ne veut même pas les entendre, quand bien même ce serait pris au point le nucléaire, je n'en veux pas. Moi je suis d'accord avec toi, parce que je dis souvent que le problème du nucléaire, il est sanitaire et social, ce n'est pas du tout un problème d'ingénierie, ou même un problème de science, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, dans les années 30 et 40, tous les grands scientifiques qui ont initié le nucléaire, mais des scientifiques l'ont dit, le nucléaire est intrinsèquement antinomique avec la vie, c'est-à-dire que les mutations étaient constatées, et c'est pour ça que dans les années 50, l'ONU a créé l'ignoble propagande Atom for Peace, pour essayer de faire croire que le nucléaire pouvait être, non seulement un facteur de paix, mais un facteur de développement. Et quand on voit les gesticulations guerrières de la Corée du Nord et des États-Unis aujourd'hui, ou de l'Iran, ou de tout pays doté du nucléaire, de la France, c'est-à-dire quand même 5 milliards d'euros dans un nuisible gaspillage tous les ans sur nos 300 armes thermonucléaires, eh bien il faut comprendre qu'aujourd'hui, si M. Macron cherche justement 5 milliards d'euros, eh bien moi je les ai tout de suite trouvés, on arrête cette pseudo-dissusation de merde qui n'est là que pour faire un chantage terroriste par rapport à des pays pauvres, où on va aller voler les matières premières, où on va foutre en l'air les droits. Justement par rapport à ça, je te remercie de ton témoignage, mais je vais être obligé d'abréger, parce qu'on doit appeler Frédéric Ragenes, parce que lui-même, c'est les automédias, je crois que tu connais, ce sont des gens qui tournent sur les manifestations, et malheureusement quand ils font des images, eh bien de temps en temps ils captent des forces de l'ordre qui matraquent et qui gazent des gens, qui parfois même ne font même pas partie de la manifestation, et après, pour se prémunir, eh bien ils portent plainte contre ces personnes, et c'est ce qui arrive à Frédéric, c'est-à-dire que Frédéric le 20 octobre... Encore une fois, c'est la stratégie de l'épuisement, oui. C'est l'épuisement, exactement, c'est ce que tu as décrit, la stratégie de l'épuisement, c'est ce qu'ils ont fait, parce que Frédéric, il n'est pas à son premier procès, et donc, à la limite, c'est comme une espèce d'effet d'albédo, d'effet boule de neige, c'est-à-dire que maintenant, il est repéré dans les manifestations en tant que caméraman, Frédéric Ragenes, il est repéré en tant que caméraman qui est souvent sur les têtes de cortège, et il filme les violences, et en plus, il refuse de donner ces images pour qu'elles ne servent pas à la police, pour justement pouvoir essayer de traquer les militants, donc il faut qu'il ait un double courage, moi je l'ai vu sur les manifestations, se faire agresser par ce qu'on appelle les black blocs, et aussi, il se fait agresser par la police, qui veulent ces images, et donc, il est traîné en justice, et il va passer le 20 octobre au Palais de Justice de Paris, donc il appelle... là, c'est tout le même problème, c'est très important, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est dans des ambiguïtés pas possibles, sur le même problème que Norman, qu'Adoret, dont tu parles, et qui se trouve attaqué à la fois par les uns et par les autres, mais justement parce que c'est limite ce que nous faisons, quand nous filmons, forcément, ce que nous faisons en filmant, et ça peut être aussi visible par la police, et que même en notre corps défendant avec la meilleure foi possible, nous pouvons couvertre les instruments qui perdent les portes de réprétion, et je voudrais te donner un autre exemple, alors, à mon humble niveau, puisque moi je ne fais pas de la photo, mais lorsque je fais de l'aide aux demandeurs d'un sien, et qu'il m'ait demandé de participer à un groupe collectif national pour décrire les actions en solidarité avec Cédric Pérou, je me trouve en porte-à-pour, je n'ai pas envie d'informer les forces de police de nos pratiques pour pouvoir aider les demandeurs d'un sien, je n'ai pas envie de se tâche, donc pour moi j'ai fait le choix de l'animent, justement, de la non-transparence, je n'ai pas à discuter à mon avis, tout le respect que je dois à Norman pour son courage, etc., à mon avis, entre le courage dangereux, y compris pour soi-même, y compris pour les autres, dont l'image, ou le nom, ou l'action peut être rapporté aux forces de l'ordre, et bien, en dépit même de ce courage-là, je préfère la discussion, la modestie, l'effacement, le... tu vois, et encore une fois, je maintiens, on a vu dans l'histoire, hein, des bureaux, notamment en 39-40, des bureaux d'aide aux juifs qui permettaient d'établir la liste et qui allaient servir au rafle, Donc, tout ça est tellement ambigu que moi, je n'y prêterai pas trop, 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 et c'est pour ça que je n'appelle pas à venir au tribunal. Le tribunal est un des endroits les plus fliqués qu'il soit, avec des caméras partout. Je n'ai pas envie que pour pouvoir venir en aide, des gens se retrouvent interpellés. Il y a eu à Rennes deux fils qui ont voulu témoigner contre la violence postière, le seul fait d'être témoin les a fait inculpés comme faux témoignages. Alors, j'ai dit que j'ai dit que... Jean-Jacques, moi j'étais le 11, j'étais le 11 pour soutenir Loïc de la compagnie Jolimôme, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va le sauver ? C'est-à-dire, ils ont reporté le procès, justement, septembre-octobre, en mois de novembre, parce que, à l'intérieur du siège du MEDEF, parce que le but, il y a une plainte du MEDEF comme quoi il aurait été violent vis-à-vis du responsable de la sécurité, et à l'intérieur du siège du MEDEF, il n'y a pas un angle où tu peux péter sans être filmé. Et paradoxalement, ce jour-là, il semblerait que toutes les caméras à l'intérieur du siège du MEDEF, on ne peut pas avoir les images qui démontrent qu'il n'a frappé personne. Mais qu'est-ce qui va le sauver, Loïc, de la compagnie Jolimôme ? C'est que des camarades militants ont filmé en continu l'action, et que sur les images de ces camarades militants, on voit qu'à aucun moment, il n'a eu d'action violente vis-à-vis de qui que ce soit. Donc, moi, je dis qu'il faut... C'est un autre cas. Et là, je suis absolument d'accord. Et là, par contre, je vais te... et à passer au peloton de l'exécution, plus nous serons, je regrette de le dire, les repoussoirs pour toute action possible. Parce que nous allons... Moi, je suis condamné, ou d'autres gens sont condamné pour me soutenir. Nous allons être l'épouvantage qui va faire que tout le monde va se dire. Oui, mais justement, si on reste chez soi, si on reste chez soi, on va donner l'exemple de fermer 5 heures. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Nous restons le 12. Les actions contre la loi de travail ont été, bien entendu, et tout fait, la stratégie de l'écoulement a fonctionné. Donc, tu vois bien, plus que cette stratégie-là fonctionne, nous ne sommes pas en état de pouvoir renverser l'épouvant aujourd'hui. Si, si, on est en état. Moi, je vais appeler Frédéric Ragenes. On est tout à fait en état. Justement, moi, je suis contre cette idée qu'il faille se taire et qu'en se taisant, on va défendre la liberté d'expression. Non, non, non. C'est exactement... Se taire entre nous ? Non, nous n'y souhaitons pas. Par contre, face à eux, pour leur faire la joie d'être condamné ou emprisonné, ou même de passer... Parce que, tu vois, entre... Bon, évidemment, il y a des milliers de personnes... Je prends l'exemple de qui sont demandeurs d'asile. Bien sûr qu'il y a des milliers de personnes qui vont encore plus s'inscrire en ce qui... En disant, oui, moi aussi, je ne vois rien la figure de Cédric Hérou et il a raison, mais allons... Donc, il y a des milliers de personnes. Mais pour ces milliers de personnes qui vont effectivement se lancer dans une action de résistance, d'accueil, etc., il y a des centaines de milliers de personnes qui, non seulement vont se taire, mais en plus, vont dénoncer. Et là, je ne peux pas appeler à se mettre en péril, à se mettre en danger. Non, c'est pas... En conflit d'autorité, je ne suis pas militant... Attends, je termine. Je ne suis pas militant, je ne suis pas activiste, je n'ai à appeler personne à courir spélique. Je crois que la stratégie, c'est de ne pas se taire entre nous, mais de ne pas livrer notre poitrine au fusil en face. Il ne s'agit pas du tout de livrer sa poitrine au fusil en face. Moi, je pense qu'on devient intuable, justement, en parlant haut et fort et en montrant bien, justement, que si le pouvoir essaie de nous faire taire, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quand même eu quatre mois où mon profil a disparu sur Facebook. J'ai été menacé de mort. Même encore aujourd'hui, je suis diffamé. Et si j'ai réussi à faire réactiver mon compte, c'est parce que j'ai décidé de continuer à l'ouvrir et de bien dire que si mon compte avait été désactivé, c'est que, justement, je voulais porter une idée, celle un peu que résumait Pierre Dac en disant que toutes les opinions ne sont pas respectables. C'est mon opinion. Respectez-la. Et moi, je dis que les gens qui diffusent des opinions où on dit que certaines personnes ont le droit de s'exprimer et d'autres pas, et bien, ces gens-là, je leur dis non, votre opinion n'est pas respectable. Je me permets de vous le dire. Et donc, les gens qui essayent de faire taire, qui essayent d'intimider en faisant des procès, en instrumentalisant la justice et pour essayer de faire taire les militants et de faire peur aux autres ou, plus grave, ce qui se fait en Arabie Saoudite où on décapite des gens, ce qui fait que, effectivement, les autres font caca mouille, ils se disent « Je vais fermer ma gueule et puis essayer de raser les murs et puis je vais laisser faire ces fascistes. » Eh bien, c'est une mauvaise stratégie. Et là, justement, on va appeler Frédéric Ragenes. Je te remercie, Jean-Jacques, mais on n'a qu'une heure et là, j'ai plus que 20 minutes pour faire parler Éric Petétain et Frédéric Ragenes. Ok, laisse-moi te répondre. Pour la mauvaise stratégie, je n'ai pas de stratégie, je ne suis pas militant, je ne suis pas d'actualité. Combien de fois devrais-je le dire ? Je me sens responsable de ma parole. Je peux tenir tête face au juge, face à Areva. Moi, moi, personnellement, je ne me mets en danger ni ma famille, ni mon entourage, ni tout ce que ce soit et je ne demande à personne de prendre de suite. Oui, mais ça, tu l'as dit, mais moi, c'est... Moi, je prends sur moi ce que j'ai à dire. Voilà. Je crois que j'ai raison de le dire. Mais oui, mais tu as raison. Je dois bien tirer la conclusion qu'il faut que tu le saches, il faut que les gens le sachent, que pour autant qu'on ait pu me soutenir, les gens même qui me soutenaient, me demandez, s'il te plaît, Jean-Jacques, c'est toi. Il y a bien une chose que personne ne doit faire, c'est qu'il a conduit à qui que ce soit. Autant eux n'ont pas à me soutenir pour que je me sente, autant les autres n'ont pas à me soutenir pour que j'appelle les autres à courir. ni ceci, ni cela. Ce que je veux, c'est que personne ne me fera taire, y compris Aspa, y compris les militants effrayés, personne ne me fera taire, mais je ne demande à personne de lui dire, non. Il faut être clair avec ça. Oui, mais moi, je suis clair, je dis aux gens qu'il faut qu'ils doivent l'ouvrir. de la chaîne et même de résistance. Aujourd'hui, les maillons de la chaîne de l'oppression sont plus nombreux que les maillons de la chaîne de résistance. Moi, la résistance, pour moi, c'est la subordination non-violente active. C'est pour ça que je dis que j'appelle les gens à venir jeûner avec moi ou à jeûner là où ils veulent du 6 au 9 août pendant 4 jours à l'eau contre les 300 armes thermonucléaires françaises. Et donc, je pense que c'est dans l'engagement militant qu'on va changer les choses. Et donc, par rapport à ça, on va appeler Frédéric Ragenes pour qu'il nous parle. Oui, je te remercie Jean-Jacques. Mais là, on va appeler Frédéric Ragenes pour qu'il nous parle justement de tous ces problèmes juridiques qu'il a. Et encore, merci d'être passé. Voilà. Merci. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir. Merci Jean-Jacques. Au revoir. Donc, nous allons appeler Frédéric Ragenes. Donc, je rappelle Automédia, donc c'est quelqu'un qui a... Là, il était en Grèce mais beaucoup en France sur les manifestations et souvent en tête de cortège, rencontre avec une caméra de ce qui se passe et quand il est arrêté par les polices, il refuse de donner ses images. Donc, il y a vraiment un refus de collaboration de faire en sorte que son travail puisse servir à la police pour faire des problèmes juridiques. Effectivement, à des gens qui ont fait le choix de la violence. Moi, c'est un choix que je ne partage pas mais bon, voilà. Chacun fait des choix. On ne collabore pas. Mais on ne collabore pas. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de la non-violence mais je ne vais pas filmer quelqu'un. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le livre. Bon, on va te laisser un petit message. À l'internet de votre... Ah, vas-y. On va leur apprendre bien mais ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler Eric. Eh bien, on va appeler Eric Petétain et puis s'il nous écoute, Frédéric, il sache qu'il doit laisser son portable en accès, il était peut-être au téléphone. Donc, on va appeler Eric à la fois pour prendre des nouvelles d'Eric sur la ZAD Doloron-Sainte-Marie et aussi, moi, j'espère pouvoir discuter avec Muriel. Voilà, parce que c'est un point de vue qui est assez intéressant sur le but et la manière de militer. Voilà. Donc, on essaie de joindre Eric Petétain sur son portable. Ça sonne, ça sonne. Ça ne répond pas. Oui, c'est bien, Petof. Salut, frère et frère. Je te rappelle ou tu me rappelles. Zad Passaud. Oui, il faut que tu nous rappelles. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Eric, c'est Radio Radar. Voilà, si tu as ce message ou tu nous rappelles et on te rappelle tout de suite derrière. Voilà, tu nous fais signe que tu es là. On voulait, comme on avait reporté l'émission du 7 à aujourd'hui, d'une semaine, donc au 14, donc on essaie de te joindre pour pouvoir te parler et parler à Muriel. Voilà, à plus Eric. On va réessayer Frédéric. Sinon, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé en août. Attends, je te coupe. Oui. Parce que tout à l'heure, Pierre a fait une intervention juste au moment où le téléphone a sonné et je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas du tout compris. J'ai entendu syndical ou quelque chose comme ça. Si tu veux bien nous dire ce que tu as dit tout à l'heure. Je pourrais vous faire une petite vision de la manifestation du 12 septembre devant la Cité pour le procès de Jean Revest. Alors, bon, moi, je ne veux pas parler un peu de Jean Revest, mais à priori, il avait l'air de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait spécialement du monde, mais il ne dit pas, contrairement à l'intervenant précédent, je n'ai pas entendu Jean Revest dire qu'il ne fallait pas que les gens viennent. Je n'ai pas du tout entendu ça. Il n'a pas dit non plus qu'il fallait qu'il y ait du monde, mais vraiment, il était content de me voir. Il y avait des gens qui sont passés, il y avait des gens contents, au contraire, pour se sentir. Et voilà. Non, je disais juste qu'il y avait une petite anecdote. Il y a une femme militante, je ne sais pas son nom, qui, elle, veut promouvoir l'EDF sans nucléaire, enfin, l'électricité sans nucléaire. Et à peu près dix fois de suite, je lui ai répété, c'est comme le Talmud, c'est très intéressant, dix fois de suite, je lui ai répété que, de mon point de vue, les batteries solaires, c'était un problème parce qu'elles sont lithium et on ne sait pas quoi faire des batteries. Voilà, alors M. Peugeot l'a dit. Donc, ça ne résout pas vraiment le problème. Il n'est pas propre là-dessus. Voilà, ça ne résout pas le problème. Mais curieusement, elle m'a répété dix fois le même argument, que chaque citoyen devait faire un effort et que c'était mieux de se passer l'EDF parce qu'à l'EDF, il y a du nucléaire et dans l'autre machin, il n'y a pas de nouvelles heures. Je vais demander de ça travailler. Autant moins consolé. Voilà. Alors non, ça ne voulait pas. Alors à la fin, la solution, c'était qu'on arrête l'électricité, qu'on n'ait plus. Elle n'a ni rigolé, ni commenté, ni dit que j'étais débile. Elle n'a rien dit. Voilà. Et la deuxième anecdote que j'ai dit, mais qui n'est plus ténébreuse, c'est que j'ai demandé à un monsieur un petit peu ventru, mais il n'y a aucune méchancée de ma part qui n'ait pas une barbe. Je lui ai demandé gentiment, mais est-ce que j'en revaisse ? Bon, je ne suis pas inquiet pour lui, mais je le connais. Est-ce qu'il peut prendre beaucoup ? Il me dit non, t'inquiète pas, il aura sûrement 2000 euros avec sursis. Et après, il a ajouté, tu vois, moi je suis à la CGT, il y a des gens de l'ECI qui m'ont fourri la vie, ils ont écrit un papier à Gécine, voilà, je les ai fait condamner et ils ont eu 2000 euros d'amende avec sursis. Et ce que je disais juste, c'est que visiblement, le groupe OCI qui était un militant trotskiste dans les années 70, dans ma vie privée, n'arrête pas de me poursuivre. C'est-à-dire, partout où je vais, je tombe sur quelqu'un de l'ECI. Mais bon, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est une anecdote, comprendra qui comprendra. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Moi, je voulais relancer sur un truc parce qu'il y a une nouvelle assez horrible, quelque chose qui s'est produit en août 2017. Il y a eu le massacre de 10 représentants d'un peuple premier dans l'Amazonie brésilienne. Donc, c'est un peuple premier, je dirais peuple dernier. Ils font partie des gens qu'on appelle les flecheros. Ce sont des peuples qui n'ont eu aucun contact avec la civilisation. Et donc, des chercheurs d'or les ont massacrés et après coupés en morceaux et jetés dans le fleuve. Et ils s'en sont vantés au Brésil dans un bar. Et heureusement, il y avait quelqu'un de la Founaille qui a entendu cette conversation où les types se vantaient d'avoir tué des hommes libres de l'Amazonie. Voilà, des hommes qui n'avaient jamais été en contact. Donc, normalement, ce sont des tribus qui sont protégées par la Founaille au Brésil. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les approcher. Si elles sont encore survivantes et qu'elles n'ont pas eu de contact, c'est qu'effectivement, elles sont extrêmement agressives par rapport à tous les étrangers. C'est-à-dire quand elles voient un étranger, elles le tuent. Mais c'est aussi ce qui a fait leur survie, ce qui fait leur particularité. Et à l'ONU, ils ont un statut particulier. On ne doit pas rentrer en contact avec eux. On ne doit pas interférer avec eux. ils sont encore au Néolithique. Et donc, il y en a eu 10 qui ont été tués par des chercheurs d'or. Donc, il y a Survivor International et la Founaille qui ont lancé cette information. Et moi, je veux rappeler une chose, c'est que la France n'a jamais ratifié la convention numéro 169 de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Tu vois, on parle souvent de la loi travail, qui reconnaît des droits, une spécificité à tous les peuples autochtones. Et donc, actuellement, en Guyane, le fameux projet qui a été mis en place par le ministre des Finances en 2015, un certain Emmanuel Macron, ce projet Montagne d'Or, on revient justement aux particules d'or, on revient en forêt vierge, eh bien, on va imposer un trou de 2,5 km de long, de 400 m de profondeur et de 500 m de large, mitoyen à une réserve de biodiversité qui va générer 24 millions de tonnes de boussienurées. Et c'est complètement scandaleux. Et là-dessus, moi, je dis « La France doit ratifier la Convention 169 de l'OIT et elle doit abandonner immédiatement ce projet et je dis si Nicolas Hulot ne fait pas de pression pour que ça se passe, eh bien, lui doit démissionner immédiatement. » Voilà, je repasse la parole à Pierre. Oui, non, je voulais juste dire pour que la France, etc., Nicolas Hulot, bon, je n'ai pas commenté, je suis plutôt d'accord, mais il y a juste un mot qui me pose problème dans ce que tu as dit. Tu m'as dit que les trafiquants s'en sont vantés. Là, je ne sais pas qu'ils aient pris des trucs haineux, etc., je ne vais pas le nier, bien sûr, mais comment sais-tu qu'ils s'en sont vantés ? Peut-être qu'ils en souffraient. Je t'ai juste cette anecdote, j'ai lu dans un roman que quelqu'un qui avait conquis le Congo belge pour le roi des Belges en tuant tout le monde, il a fini à le colo. Donc, je ne sais pas s'ils s'en vantés. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être anecdotique. Pour te répondre, moi, si je dis qu'ils s'en sont vantés, c'est que je l'ai lu dans un article qui a été traduit du brésilien et qui est relayé par une association qui s'appelle Survival International. C'est un jugement de valeur. Oui, c'est un jugement de valeur, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu dis que tu te vantes de quelque chose que tu te vantes maintenant. Moi, si je te dis que je suis une ordure, si je te dis que j'ai tué quelqu'un, je peux m'en vanter, mais c'est peut-être que j'en culpabilise d'avoir dit ça. On ne peut pas savoir. Je n'ai pas dit qu'ils étaient fiers, j'ai dit qu'ils s'en sont vantés. Il y a une sacrée différence. Je ne pense pas qu'ils en soient fiers, je pense qu'ils s'en sont vantés parce qu'en fin de compte, il y a cette idée d'homme et de sous-homme. On va essayer de rappeler Frédéric Raguenès parce que j'aimerais bien quand même avoir son avis parce que lui, Frédéric, il va passer au Palais de Justices de Paris le 20 octobre, donc que tous les gens prennent date. le 20 octobre, il y a un procès, je crois que c'est à 13 heures qui n'est pas disponible pour le moment. Il n'est pas disponible pour le moment. Frédéric n'est toujours pas disponible. On va réessayer Eric après Frédéric. Frédéric, essaye de rappeler ou... C'était pour Radio Radar par rapport à ton procès d'octobre. Si tu veux décrocher, tu décroches. Voilà. À plus Frédéric, sinon. Donc on va essayer de rappeler Eric pourquoi est-ce qu'on appelle des gens, comme on a appelé notre ami Jean-Jacques Mu, c'est pour avoir d'autres fonds de cloche, c'est-à-dire pour avoir aussi des gens qui sont directement impliqués dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire une criminalisation du militant, quel qu'il soit. Et ce sont des militants très différents parce qu'il faut bien voir qu'Eric Petétain, lui, bon, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il milite, mais il a aussi des particularités. Il n'est pas du tout comme Frédéric. Frédéric n'est pas du tout comme Jean-Jacques Mu et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit différentes formes de militantisme qui sont toutes criminalisées. Voilà. Et comme pareil, la camarade de Sudara, c'est aussi une autre forme de militantisme qui est beaucoup plus institutionnelle, mais elle est aussi criminalisée. Voilà. Là, avec Eric, c'est un militantisme plutôt anarchiste, indépendant, autonome. Voilà. Oui, c'est bien Pétoff. Ah, on retarde sur le répondeur. Je te rappelle ou tu me rappelles. Je ne sais pas tout. Bon, ben, Eric... À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Eric, apparemment, tu n'es pas présent. Donc, je ne sais pas si tu auras le temps de rappeler ou alors si on peut te rappeler encore dans cinq minutes, mais voilà. Apparemment, tu n'es pas là. Donc, moi, ce que je sais de la ZAD de Leron-Sainte-Marie, c'est que, bon, la météo n'a pas été franchement clémente au mois de septembre. Ils ont eu beaucoup d'eau et malheureusement, par rapport à Eric, bon, Eric a des problèmes de santé. Voilà. C'est vrai qu'il est plutôt jeune et donc, il lance toujours un appel, c'est-à-dire à ce que des gens les rejoignent sur la ZAD de Leron parce qu'ils étaient moins d'une dizaine pour le moment. Même s'il y a des gens qui viennent régulièrement apporter leur soutien, Eric a juste le titre et estime que c'est très important de se retrouver sur la ZAD de Leron-Sainte-Marie parce qu'il s'agit, en fin de compte, de finaliser cet axe routier à travers les Pyrénées qui est une chose assez abominable. Donc, il s'était déjà levé contre ce monde de la bagnole quand il a lutté contre le tunnel de son port avec beaucoup de gens. Et aujourd'hui, cette lutte, elle est redevenue complètement d'actualité parce qu'on dépense des sommes faramineuses pour créer des ouvrages d'art parce que c'est quand même une région montagneuse donc il y a des franchissements, il y a des tunnels et tout ça. Pour faire quoi ? Pour qu'il y ait plus de camions entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire plus de pollution, disparition d'espèces endémiques, destruction de paysages et cette lutte-là, c'est vraiment une lutte écologique, une lutte pour l'écologie. C'est-à-dire que ce n'est pas de la figuration. On le dit très bien dans une interview qu'il a accordée à une radio-anarchiste ces radios libertaires. Dans cette interview, il a dit voilà, moi, c'est sûr qu'au début du 19e siècle, quand on a mis la ligne de chemin de fer qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour le commerce, peut-être que j'aurais fait partie des opposants qui auraient lutté contre le chemin de fer. Mais il a tout à fait raison de se replacer dans cette perspective parce qu'il faut voir que ce système du toujours plus dans un espace fini, c'est-à-dire augmenter le commerce international, c'est quoi ? C'est plus de portes-containers, c'est plus de containers, c'est plus de fioul lourd, de brûlé. Et donc tout ça, c'est une mécanique mortifère et en fin de compte, à un moment, il faut dire, comme disait Pierre tout à l'heure, à un moment, il faut dire stop à cette croissance, il faut dire stop à toutes ces conneries. Nous, on veut moins d'acier, on veut moins de charbon, on veut moins de tunnel, on veut moins de bagnone et même, des fois, on n'en veut plus du tout. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut dire qu'on est pour la stagnation active. Exactement. La stagnation active, c'est-à-dire... Exactement. Et moi je prends l'harmonie parce que moi j'ai un jardin, je ne mets pas d'un cran, donc je ne vais pas acheter de l'agrochimie que je vais verser, je ne mets pas de pesticides, c'est-à-dire que je ne me dis pas ah tiens, des sauterelles, je tue les sauterelles, des escargots, je tue les escargots. Je fais mon jardin, il se fait tout seul parce que c'est un jardin de fainéants, parce qu'en fin de compte, la terre, la nature adore les fainéants. C'est un goulag ou tout le jeu. Non, non, mais exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la meilleure attitude par rapport au monde, c'est l'attitude du fainéant. Moins on intervient, mieux c'est. Parce qu'il y a des équilibres et il y a des choses qu'on n'est même pas capable de comprendre que découvre à peine vers certains... C'est le temps de la nature, c'est tout. Exactement. C'est-à-dire que la nature, ce sont des coévolutions depuis des milliards d'années, ce sont des équilibres et des façons... Parce que quand les espèces coévoluent, quand il y a une seule espèce qui disparaît, ça crée des graves problèmes. On le voit avec la vanille. Aujourd'hui, la vanille est pollinisée à la main parce que l'insecte qui pollinisait la vanille a disparu. Et donc, si aujourd'hui, on consomme de la vanille, c'est parce que des gens avec des petits pinceaux pollinisent. Et donc, on est en train de détruire des équilibres et ces équilibres, une fois qu'ils sont détruits, sont détruits définitivement. Une espèce, quand elle disparaît, c'est fini. Elle ne réapparaîtra plus. Voilà. Et donc, c'est important. Le rendement, si on regarde bien, le rendement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait... C'est un système qui fait qu'on veut accélérer le temps. Et en accélérant le temps, qu'est-ce qu'on fait ? On ne laisse pas la nature se développer de façon naturelle. Donc, on met des accélérateurs des pesticides, des fongicides. On court-circuit le temps naturel. Et malheureusement, on en subit les conséquences puisqu'on détruit en quelque sorte ce qui est naturel. par rapport aux espèces disparues, moi, j'ai une petite réaction. C'est un souvenir d'un voyage que j'ai fait à l'île Maurice. Il y avait un magnifique oiseau qui s'appelle le dodu qui, malheureusement, a disparu. Et c'est, je pense, le dodo. Le dodo, oui. Ce dont tu parles. Voilà. Dommage. C'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît, c'est une disparition définitive. Et il faut bien comprendre que... Ce n'est pas qu'à définitive par rapport à l'espace. Si, si, définitive. Parce que dans un milliard qui se passe dans, je ne sais pas quoi, on branchera un télescope. Alors... Oui, mais c'est ce que disait... C'est ce qu'a fait dire Sakharov à sa femme quand elle a reçu son prix Nobel à sa place vu qu'il était assigné à résidence à cause de tous les secrets militaires vu qu'il a conçu la majorité des armes terribles que procède aujourd'hui la Fédération de Russie et qui étaient les armes des ex-républiques socialistes soviétiques. C'est lui qui a mis au point notamment les bombes fission, fusion, fission. Donc ce qu'on appelle notamment la zar-bombe c'est-à-dire une bombe qui pourrait... Alors, tu peux lui dire quoi alors sur Sakharov ? Alors, sur Sakharov c'est très simple. Il a dit que normalement dans la suite infinie des temps il y aura à nouveau un Sakharov. Voilà. Alors peut-être un Sakharov qui pourrait recevoir son prix Nobel. Voilà. Et donc on n'est jamais effectivement mort définitivement mais à l'échelle d'un homme ou même à l'échelle géologique sur des centaines de millions d'années quand une espèce endémique disparaît c'est du définitif. Et il faut bien voir parce que c'est quand même Wallace et Darwin qui ont été récupérés et damnaturés par les gens qui se disent des libéraux. Parce que en fin de compte on a fait croire aux gens que la survie du plus apte parce que c'est de ça dont on parle c'était la survie du plus fort. Et donc ce que décrivent Wallace et Darwin c'est pas du tout la survie du plus fort. Dans la nature c'est au contraire le plus solidaire qui survit. Et c'est ce qu'a décrit Pierre Kropopkin c'est-à-dire que la solidarité c'est une stratégie naturelle et donc on doit rechercher justement le code du travail le fait qu'on détruit la hiérarchie des normes. Et bien en fin de compte c'est contre nature. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre c'est que le MEDEF est contre nature. Les EGM sont contre nature. Pourquoi ? Parce que dans la nature un rendement un rendement qui dépasse deux chiffres un rendement de plus de 10% et d'une telle rareté que même je peux presque dire que ça n'existe pas. Il y a peut-être je crois certaines plantes Si chez Uber c'est 25. Oui mais je te parle dans la nature moi. Le rendement chez Uber c'est 25. Donc toutes les entreprises qui ont des rendements à deux chiffres sont des entreprises contre nature. Et le véritable crime c'est le crime contre la nature. C'est-à-dire être homosexuel dans la nature l'homosexualité est partout. Et donc l'homosexualité est naturelle donc l'homosexualité n'est pas criminelle. Et je dirais même je vais plus loin je dis qu'à partir du moment où quelqu'un Elle pratique aucune discrimination. Exactement et à partir du moment où quelqu'un a une divinité qui s'intéresse à ce qui se passe sous la ceinture et bien cette divinité n'est pas une divinité parce qu'elle est trop humaine. Moi je crois que si une divinité existe elle s'intéresse à tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture et le reste elle s'en fout. Le reste ne l'intéresse même pas. Ah Pierre c'est l'heure. C'est l'heure. Ah Donc tu es Avant le mot de la fin je voudrais bien une dernière tentative d'appel pour Eric. On va essayer de rappeler Eric une dernière fois ça pourrait même faire le générique de fin avec son message. Voilà c'est une tentative c'est une tentative comme on dit jamais 203 Oui c'est bien On a essayé plusieurs fois maintenant la radio elle est terminée tant pis pour toi C'est la fin de l'émission 23 C'est la fin de l'émission mais tu vas revenir la semaine prochaine On te rappelle la semaine prochaine et on rappelle Muriel la semaine prochaine et on rappellera aussi Frédéric la semaine prochaine et donc le mot de la fin il va être pour notre ami Marc une fois n'est pas coutume voilà fin de l'émission 23 Moi c'est très simple je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine Voilà et j'espère qu'on aura des nouvelles de la syndicalisme ce serait intéressant d'avoir Nathalie Pradel parce que normalement je crois qu'elle fait un pot pour remercier les gens qui l'ont soutenu On travaille dessus et puis dès qu'on aura plus d'infos évidemment on vous les partagera pour le moment on a fait des tentatives d'appel qui n'ont pas abouti il y a d'autres personnes qu'on cherche à contacter évidemment ça va finir par se réaliser et il faut laisser le temps faire les choses peut-être Bon bah merci à Jean-Jacques Lut et puis merci à tous les présents Voilà donc le mot de la fin c'est la fin de l'émission 23 Hasta luego Oui Salut Salut Bon j'ai désactivé la wifi A gole Boutillac